Le général de corps d'armée Ahmed Geyt Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, a présidé aujourd'hui au nom du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, une cérémonie de remise de grades et de médailles à un nombre d'officiers supérieurs et de cadres du ministère de la Défense nationale. Cette cérémonie qui s'est déroulée au siège du MDN a vu la promotion de généraux au grade de général-major et de colonel au grade de général, ainsi que la remise de médailles à un nombre de cadres militaires et civils assimilés. Le général de corps d'armée Ahmed Geyt Salah a félicité au nom du président de la République et en son nom personnel l'ensemble des officiers promus et tous les personnels honorés par des médailles affirmant que ces promotions et distinctions viennent en reconnaissance des efforts laborieux consentis par ces cadres et en valorisant leurs efforts pour honorer leur parcours professionnel. Merci. 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 Je vous invite à écouter le général de corps d'armée Ahmed Geyt Salah. au nom de son excellence le président de la république chef suprême des forces armées ministre de la défense nationale j'ai l'honneur de présider la cérémonie officielle des remises des grades et des médailles au siège du ministère de la défense nationale espérant que ces promotions et ces distinctions constituent une nouvelle motivation constituent une nouvelle motivation qui vous encourage à aller de l'avant vers plus de réussite professionnelle au profit de notre armée et notre patrie. Et vous savez que la fidélité prend tout son sens quand le cadre peu importe son grade ou ses responsabilités. Je dis quand le cadre se distingue par ses bonnes intentions, son honnêteté envers lui-même puis envers la patrie puis en premier et en dernier lieu envers Allah le Tout-Puissant en faisant preuve d'intégrité qui signifie à son tour la sincérité dans le travail et la loyauté envers le devoir comme elle signifie aussi la droiture, la probité et la discipline professionnelle. Ce sont toutes ces qualités désirées voire exigées et impératives dont on a besoin afin d'être le modèle à suivre. Tels sont les traits pour lesquels nous œuvrons avec l'aide d'Allah le Tout-Puissant et auxquels nous accordons une importance extrême afin de les ancrer au sein des rangs de l'ANP, digne héritière de l'armée de libération nationale.